... Charles Nageser, c'est un héros. J'ai découvert un héros alors que les Français ne le connaissent pratiquement plus. C'est un des rares que je vois, parce que je vois son visage, je vois les blessures. C'est un espèce de fou-volant. Un homme extraordinaire. Il a l'envie du combat aérien dans les veines. Son avion avait de ce cœur tout noir un crâne, deux os et même un cercueil. L'Ageser, c'est l'as, l'as à la tête de bord. Le héros, le bel homme, il faisait des ravages. Mais c'est aussi le pilote français de 14-18 le plus blessé. Depuis qu'il a 15 ans, pratiquement, on s'en rend compte. C'est quelqu'un qui a décidé qu'il allait certainement vivre de façon très intense. C'est un homme de roman, c'est un homme de cinéma. Il a tourné un film à Hollywood, il a fait 55 meetings, c'est un as de l'aviation. À Chicago, lors de l'un de ses choix aériens, il y a par exemple 100 000 spectateurs. Nageser est un aventurier, donc si on lui propose une aventure, il va forcément être tenté. L'histoire de Nageser, pour sa traversée de l'Atlantique, ça reste l'un des plus grands mystères de l'aviation. Comment disparaître dans des conditions plus romantiques, plus romanesques ? C'est un trait de caractère. Vous ne pouvez pas lutter contre le caractère de quelqu'un quand c'est inné, quand c'est dans le sang. Il aimait vivre comme ça, il n'aurait pas pu vivre autrement. C'est un peu Indiana Jones de l'aviation, certainement. 28 juin 1914, à Sarajevo, capitale de la Bosnie, l'archiduc François Ferdinand et sa femme sont assassinés par des conspirateurs. Cet événement est l'élément déclencheur de la première guerre mondiale. Deux mois plus tard, sur le front belge, Charles Nageser est cavalier de deuxième classe au régiment de Hussard, dans les unités désignées pour protéger la retraite de Charleroi en Belgique. C'est un sauve-qui-peu général. Les cavaliers filent ventre à terre. Seuls Nageser, quelques Hussards et deux fantassins sont restés auprès de leur officier qui a été blessé. Ils se trouvent dans un petit bois parce qu'il y a des Prussiens qui sont là et qui les cherchent. Et puis les Prussiens abandonnent leurs recherches. Mais eux, ils sont bloqués dans le bois et ils se disent « mais il faut qu'on s'échappe de ça ». Et ils voient une voiture arriver dans la petite route, juste à côté d'un passage à niveau. Là, il a un réflexe d'aller au passage à niveau, ferme le passage à niveau et se planque dans le fossé. C'est une voiture allemande, une voiture de l'état-major qui se reconnaît aux fagnons blancs et noirs des voitures d'état-major. Et la voiture, c'est une morse d'une marque française, une morse décapotable avec quatre officiers à bord. Et eux sont dans le fossé et la voiture s'arrête parce que le passage à niveau était fermé. Et à ce moment-là, Nageser se lève, surgit et tire. Suivi des deux fantassins, ils sautent dans la voiture et crispés au volant, ils détalent à plein gaz sur une route pilonnée par l'article. Dans les lignes françaises, il y est reçu par une grêle de balle et des hurlements « ce sont des espions, ce sont des espions ». Montrant une liasse de documents saisie sur les officiers allemands, Nageser répond qu'il est un espion et demande qu'on le présente au général. Le général examine les documents pris, on s'aperçoit que ce sont des documents qui préparent une attaque, donc c'est remarquable comme renseignement militaire. Il lui dit « tu as fait une chose extraordinaire, je te nomme maréchal des logis, je vais te proposer pour la médaille militaire et puisque tu as pris cette voiture et que tu l'as si bien conduit, tu la gardes, je te la donne et comme c'est une morse, tu seras le hussard de la morse ». Le jeune soldat lui répond « je veux piloter mon général, je voudrais être affecté à une escadrille aérienne ». Le général prend cela en compte et quelques temps plus tard, Nageser est versé effectivement dans l'aviation. Il reste encore un petit peu dans l'armée de terre, d'ailleurs l'aviation c'est toujours l'armée de terre, mais il va passer dans l'aviation, il va commencer son extraordinaire carrière de pilote et d'as. Depuis sa naissance en 1892, Charles développe une force musculaire supérieure à celle des enfants de son âge. Lorsque ses parents divorcent, il a 10 ans, il est alors élevé par sa mère. Au même moment, aux Etats-Unis, l'aviation vient juste de naître. Le 17 décembre 1903, sur un appareil équipé d'un moteur à essence, les frères White réussissent devant témoin 4 vols d'une durée comprise entre 12 et 59 secondes. Le petit Charles ne le sait pas encore, mais son destin et l'histoire de l'aviation vont s'écrire à ce moment-là sur une même page. Il était fils unique, donc il était bien avec son papa et bien avec sa maman. Et sa maman vivait chichement et s'est retirée à Valenciennes, où elle avait même pas une pension. Et son fils, dès l'âge de 14-15 ans, je vais vous dire une confidence, il jouait, il jouait au cartou, je ne sais pas, mais pour de l'argent. C'est ça qui est étonnant chez Nagesser, c'est cette précocité, parce qu'à 15-16 ans, on ne l'imagine pas en train de jouer sa vie finalement dans les casinos ou dans les bistrots. Et ça c'est important, c'est un joueur, ils sont tous joueurs. Ces pilotes-là qui sont dans l'espèce de trapanel d'avion qui vont faire des progrès, risquer leur vie pendant la guerre 14-18. Et ensuite, entre 14 et 18, les avions vont prendre une modernité de plus en plus grande. Il fallait être joueurs. Lorsque la première guerre mondiale éclate, l'aviation militaire n'en est qu'à son balbutiement. Mais les états-majors français et allemands vont très rapidement rattraper leur retard. Ils ont parfaitement conscience que cette nouvelle arme peut jouer un rôle décisif dans la guerre moderne. Au départ, on va demander aux premiers avions de faire un peu le travail que faisaient déjà les ballons, c'est-à-dire observer, regarder. Mais ils ne sont pas statiques. Ils peuvent enfin faire quelque chose qui ne se faisait pas, c'est rentrer sur les lignes ennemies. Donc ils vont devoir protéger un petit peu les ballons, aller voir ce qui se passe, faire des photos et donner des renseignements à l'armée de terre. Donc s'ils dépendent, il n'y a pas d'armée de l'air. L'armée de l'air, c'est pour 33. On en est loin. À la fin, on commencera à comprendre que l'aviation est quand même une arme, mais observation et reconnaissance. Nagesser, qui vient donc d'être nommé dans l'aviation, doit apprendre à piloter. Il doit être officiellement pilote. On l'envoie donc à cette école, d'abord, qui va devenir très célèbre, qui en est un peu à ses débuts, où on forme les jeunes pilotes. L'école militaire de pilotage d'Avore, dans le Cher, deviendra l'année suivante, en 1916, la plus importante école d'aviation au monde. Elle va voir défiler les pilotes qui deviendront les héros de demain. À l'époque, les avions faits de toile et de bois sont très peu résistants et chaque jour, de nombreux accidents se produisent. On casse beaucoup, mais on ne se fait pas forcément très mal. On sort, on a un petit peu de poussière, flouf, on est passé sur le nez, parce qu'on pose les avions partout. Il y a très peu de terrain bien propre, bien près. Donc, il y a des ennuis un peu tout le temps. Dès le lendemain de son arrivée, l'ingesser est chargé de convoyer du Bourget à Avor, un avion usagé revenant du front. En plein vol, son hélice se brise nette et force l'apprenti pilote à se poser en catastrophe dans un pré, non loin de Méreville, à 60 kilomètres au sud-ouest de Paris. Avec un sens de la formule qui fera sa marque de fabrique, il déclare au journaliste venu l'interroger sur place. Deux de mes camarades se sont tués hier. La mort n'a pas voulu de moi aujourd'hui, mais peut-être que ce sera mon tour demain. Qu'importe, ce sera pour la France. Et ce qui est assez émouvant, amusant, c'est la coïncidence de l'histoire, c'est quand lui quitte l'école d'Avor nantie de son brevet, quelques jours plus tard, arrive un jeune homme, tout timide, et qui s'appelle Guillemert. C'est-à-dire que les deux pilotes, les deux futurs challengers, je ne dis pas adversaires, mais challengers, c'est un mot qui convient bien, vont être formés officiellement, vont être brevetés à quelques semaines d'intérieur. Sa première affectation n'est pas la chasse. Je ne suis d'ailleurs pas certain que dans un premier temps, il ait immédiatement pensé à la chasse. Il voulait voler. Au même moment, l'aviation militaire est en pleine mutation. On passe très clairement de la reconnaissance au bombardement. L'aviation est un domaine qui évolue très très vite. Donc en quelques semaines, les ingénieurs sont capables de faire évoluer les appareils, et très vite, on va avoir des missions de bombardement. Un des premiers bombardiers dignes de ce nom qui rentre en service dans l'aviation militaire française, c'est le voisin type L. Donc c'est un biplan assez imposant. L'équipage est placé dans une nacelle, en avant du fuselage, avec un moteur arrière, ce qui permet de dégager le champ avant. Pour l'observateur, il y a juste à se pencher pour voir ce qui se passe en dessous. Et on va commencer à tirer en direct. D'abord, on tire d'un avion à l'autre. On tire avec une arme, comme ça, on se regarde, on se salue, on tire, et puis on tire. Et puis, mitrailleuse. Alors certains avions, comme le voisin, n'ont pas d'hélices devant. Alors c'est facile, on peut mettre une mitrailleuse, on peut tirer devant. Donc on est dans une position offensive, mais beaucoup d'avions avec l'hélices ont un mitrailleur qui est derrière. Donc on est en position défensive, on se défend. Mais au début, c'est un petit peu ça. Très souvent, et la première victoire, c'est le cas, on est obligé de foncer sur l'ennemi. Et si on peut, on le prend par surprise. Le 5 octobre 1914, le premier combat aérien de l'histoire a lieu. À bord de leur biplan voisin, le sergent Joseph Franz et son mécanicien mitrailleur, le caporal Louis Keno, croisent la route d'un aviatique allemand. Pendant près d'un quart d'heure, Keno tire avec régularité 47 balles avec sa mitrailleuse Otschkis en cours d'expérimentation. L'aviatique est abattue près de Joncherie-sur-Velle, près de Reims. Pour la première fois dans l'histoire, un aéroplane est abattu par un autre, inaugurant ce qui allait devenir le combat aérien. Nageser va accomplir plusieurs missions de bombardement à bord du voisin qui lui a été affecté. Paradoxalement, Charles Nageser va obtenir sa première victoire en désobéissant. Et en plus, il n'est pas dans une escadrille de chasse. Il est dans une escadrille de bombardement sur voisin et il est basé à Saint-Paul-sur-Mer, qui est un des grands terrains d'aviation de cette époque. Et on lui ordonne d'aller faire une reconnaissance, un vol d'observation du côté d'Astente, qui n'est pas très loin. Alors il s'envole. Tout marche bien, il a l'avion en main. Et puis tout à coup, il voit apparaître cinq Albatros. L'Albatros est un nouvel avion. Il a l'avion sur un board qui va accomplir de grands exploits, mais il y en a quand même cinq. Et lui, il est tout seul. Et là, il désobéit, il se transforme brusquement d'avion d'observation et éventuellement de bombardement en chasseur et il fonce. Il serait fou de s'aventurer dans la bagarre. Mais ce qui est fou pour les autres est normal pour Charles. Le pilote se rue sur l'appareil le plus proche, le mitraille avec furie et en peu d'instants, le précipite dans l'abîme. Mais le problème, c'est qu'en bas, les artilleurs français, on veut aussi les Albatros, et on tire. Et ils l'ont vu tomber. Et les artilleurs vont revendiquer la victoire. Évidemment, l'Agester est furieux. Il va être obligé d'aller vers l'avion qui l'a battu, qui est toujours là, de prendre des photos pour dire, c'est ma victoire. Après un examen scrupuleux, il est manifeste que ce sont des balles de mitrailleuse et non des éclats d'obus qui ont décroché l'appareil. Charles en rapporte des preuves photographiques qu'il joint dans un rapport signé de sa main le 1er août 1915. Un rapport qui finit par ses mots. Puissait-je piloter un appareil de chasse et faire prochainement une œuvre telle qu'elle ne provoquera plus aucune discussion ? Ce n'est que huit jours plus tard, le 9 août 1915, qu'une victoire de chasse est attribuée au bombardier d'Ingesser. À cette époque, la destruction de l'adversaire ne peut être homologuée comme victoire officielle que si elle est incontestable et observée par au moins trois témoins. Malgré son exploit, Charles sait qu'il est en retard de 15 jours sur la première prouesse officielle de Charles Guinemere, son futur concurrent pour le titre d'As des As. Alors, un As, ce n'est pas un mot en l'air. C'est un statut militaire officiel. C'est avoir cinq victoires homologuées, confortées par d'autres témoins qui vont avoir des roquets, on les a vus. Statut, ça correspond à quelque chose. Cinq victoires avant quatre victoires. On n'est pas As. À partir de cinq victoires, on devient As. C'est très drôle de penser que ces gens-là sont dans un espèce de combat contre eux-mêmes qui est violent et dont ils ne peuvent pas se sortir. Et c'est ça qui va faire que ceux qui ont survécu, parce que peu survivent, mais ça ne les arrête pas. Peu survivent, mais ceux qui survivent vont continuer. Et Ningesser va continuer après la guerre à voler. Mais pour l'instant, Ningesser est toujours affecté aux tâches de bombardiers. Son impatience le ronge. Cette même impatience de ses 15 ans où dans l'appartement de sa mère à Valenciennes, il ne pouvait plus attendre de conquérir l'avenir. Il est, depuis qu'il a 15 ans, pratiquement, on s'en rend compte. C'est quelqu'un qui est charmeur, qui est aussi un peu hableur, qui est sûr de lui, qui a beaucoup de charisme et qui a décidé qu'il allait certainement vivre de façon très intense. Donc il s'en va en Amérique du Sud. À bord du paquebot qui l'emmène au Brésil, le jeune Charles est en route vers sa légende. Criblé de dettes de jeu, son envie d'ailleurs lui fait traverser l'Atlantique pour la première fois. C'est qu'il a un oncle qui est au Brésil. Donc il a un peu peur, sans doute, de ceux qui doivent de l'argent. Il dit à sa mère, écoute, je pense que ça serait bien que j'aille voir mon oncle au Brésil, ça va me changer les idées. À vrai dire, c'était pour eux. Il avait peur des dettes. Voilà. Et là, son oncle n'est plus là. Il est descendu en Argentine. Alors le Brésil, l'Argentine, c'est pas tout prêt. Donc il descend, il réussit à trouver un peu d'argent pour aller en Argentine. Et il va découvrir là-bas et faire des métiers des tas. Il va être boxeur, il va être cow-boy, il va être tout ce qu'on peut faire. Il va faire de la voiture. Et là, il rencontre un garagiste qui prépare des motos et des voitures de course. Et en plus, ce garagiste-là a un avion et dans un petit terrain juste à côté. Et là, Charles N'Gesser, à 16-17 ans, nettoie le moteur. Puis un jour, il met le moteur en marche pendant que son patron était à déjeuner et puis décolle tout seul sans avoir appris à piloter. Charles raconte. Je grimpe dans le zinc. Je pousse la manette. Je roule comme si j'étais sous. Pas moyen de marcher en ligne droite. Derrière moi, j'entends gueuler en espagnol. Alors je mets toute la gomme. Je tire sur le manche. Tu parles d'un cabré. J'ai tout de suite compris qu'il fallait rendre la main. Mais j'étais déjà à 50 mètres. En guise de palier, au ras des marguerites, c'était plutôt le genre terrasse de gratte-ciel. Pour finir, j'ai fait un atterrissage de cochon. Et finalement, quand plus tard, il va devenir pilote, très officiel en France pendant la guerre, qu'il va obtenir son brevet de pilote, il n'aura fait que perfectionner et, comment dirais-je, mettre en pratique de façon officielle ce qu'il avait appris de lui-même en Amérique du Sud. L'aviation, elle aussi, a réalisé de grands progrès. Des fragiles biplans du début de la guerre ont fait place à des bombardiers mitrailleurs qui s'aventurent au-dessus des flottes et des forteresses et qui multiplient les exploits audacieux. Moins audacieux toutefois que ceux de ces chasseurs intrépides qui recherchent les combats singuliers, vrais carousels de la mort. L'armée aérienne qui est supérieure à toutes les autres, c'est l'armée allemande qui ne s'appelle pas encore la Luftwaffe parce qu'elle a des appareils d'excellente qualité, notamment des albatros, mais il y en a d'autres, et elle a des pilotes remarquables. Notamment Himmelmann qui va devenir d'ailleurs un théoricien, qui est écouté par tout le monde, qui forme des jeunes, il formera plus tard Richthofen, Oswald Bulck, ce sont des grands noms d'hommes qui sont puissamment admirés exactement comme en France. Ni plus ni moins, les aviateurs deviennent des héros. Le 26 novembre 1915, Charles Lingesser est enfin affecté à l'escadrille de chasse N-65 à Nancy. Une escadrille équipée du minuscule avion français Newport 11, surnommé le Baby Newport, qui va se révéler être un adversaire coriace pour les chasseurs allemands. Le Newport 11 est équipé d'une mitrailleuse qui est située au-dessus du plan supérieur pour passer au-dessus du champ de l'hélice. Alors ça permet de viser approximativement avec l'avion, donc on est quand même dans un progrès par rapport aux mitrailleuses mobiles qu'on avait sur les bombardiers. Là, on a vraiment affaire à un vrai chasseur. La première fois qu'il arrive dans son escadrille de chasse, je crois que c'est la première fois, première chose qu'il va faire quand on lui met un Baby Newport entre les mains qui est un petit avion manœuvrant, facile à piloter, agréable, léger, très très différent d'un voisin, il va faire une superbe démonstration de voltige au-dessus de son escadrille. Il prend cette habitude qu'il va conserver jusqu'à la fin de la guerre. Quand il arrive quelque part, surtout après une victoire, mais pas simplement après une victoire, il fait des cabrioles, des tonneaux, des renversés, des piquets. C'est un remarquable acrobate de l'air. Alors, il donne une démonstration extraordinaire et tout au long de la guerre, les font assain dans leurs tranchées et ceux qui sont à terre sur les terrains vont admirer, vont donc reconnaître c'est Charles, c'est Charles. Alors là, il fait sa démonstration, il atterrit et il va se présenter à l'officier qui commande l'escadrille et qui dit à Nagesser mais vous êtes complètement fous, qu'est-ce que c'est que ça en substance ? Si vous voulez aller faire des démonstrations, allez donc chez les Allemands, allez leur montrer. L'officier, évidemment, on repart à ses affaires, Nagesser remonte dans son avion, repart, traverse la ligne française, va au-dessus des Allemands et fait, si je puis dire, son cirque. De toute évidence, Charles veut provoquer le commandant de l'escadrille. Mais ce qui le motive encore plus, c'est certainement sa volonté de défier les assallements sur leur terrain. Avec ses cabrioles, le message est clair, les Boches n'ont qu'à bien se tenir. Charles Nagesser n'a peur de rien. Il vient se remettre au garde-à-vous devant l'officier et dit « C'est fait mon capitaine, à vos ordres ». Voici sa première note de service. Huit jours d'arrêt simple, ordre du commandant de groupe, malgré la défense formelle répétée deux fois, a fait, au cours d'un vol, des excentricités au-dessus du plateau. Deux jours plus tard, les 28, nous sommes en novembre, 1915, il fait très froid, on est en Lorraine, on imagine que le ciel doit être gris, comme ça se passe à cette époque, et ils s'envolent pour une mission. Il a donc mis sûrement ses deux ou trois passe-montagnes par-dessus sa tête, et puis tout à coup, il voit apparaître deux appareils allemands, deux avions. Et évidemment, ils fousent. Les huit jours d'arrêt sont levés par le commandant de groupe en raison de la prouesse de ce matin. Et c'est cette deuxième victoire, très importante pour Nagesser, il rentre au terrain, la victoire va évidemment lui être acquise aussi administrativement, mais en plus, le commandant de l'escadrille, bien entendu, non seulement demande et il va obtenir la légion d'honneur pour son pilote, Nagesser, et évidemment aussi, et c'est écrit, fait sauter et la punition qui avait été infligée deux jours plus tôt à ce pilote qui avait une manière quand même assez étrange de se conduire avec la discipline. Embarqué dans une légende qu'il vient de créer, Charles Nagesser ne peut s'empêcher de repenser à ces deux hommes qu'il vient de voir mourir de si près. peu enclin à la sensiblerie, c'est la première fois qu'il se rend compte du côté inhumain des aventures guerrières. La mort devient alors chez lui une compagne de chaque instant. Comme un champion du Moyen-Âge, Nagesser a tenu à arborer un blason. Il a choisi un insigne macabre pour narguer la mort, un crâne peint sur son avion. Alors, pourquoi ce cœur tout noir ? C'est que les Prussiens avaient sur leur casque une tête de mort et deux tibiens. Et lui, comme c'était un joueur, il a dit, bon, je garde la tête de mort et le tibien, mais j'en rajoute. Je mets ça dans un as de pique, je mets un cercueil et puis deux cierges. C'était un peu une... Il en rajoutait, c'était une provocation. Cet emblème est donc sa propre version de celui des hussards prussiens, les fameux hussards de la mort. Certains y voient un hommage à son époque héroïque du début de la guerre où, ramenant la fameuse voiture morse, le général français l'avait surnommé le hussard de la morse. C'est donc avec son blason des chevaliers des temps modernes que Charles Nagesser va écrire une nouvelle page de sa légende le 29 janvier 1916. Il s'envole aux commandes d'un ponnier qui est un nouvel avion très difficilement maniable, dangereux même. Mais ça n'effraie pas d'un GCR qui aime le risque. Il arrive au-dessus de Versailles, plus ou moins, et à ce moment-là, l'avion, j'allais dire, part en vrille et on sait que en vrille, il est absolument incontrôlable. et l'avion s'écrase au sol. C'est son plus grave accident puisqu'il a la mâchoire fracturée, les deux jambes brisées. Et il a une fracture à la tête, des contusions multiples et surtout, très douloureux et très impressionnant, son manche à balai est rentrée dans le palais. On transporte à l'hôpital une loque humaine démantibulée, inerte, dont le palais crevé russèle de sang. Charles semble avoir cessé de vivre. L'oiseau, les ailes cassées, ne pourra plus voler. C'est du moins l'avis des médecins. Il est dans le coma, mais miraculeusement, au bout de trois jours, il se relève et il ne lui faudra que trois mois pour retourner au combat alors qu'on le croyait totalement perdu pour l'aviation. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'on est obligé d'épauler Nagesser pour le faire monter dans son avion. il monte avec des béquilles, ce qui est totalement fou. Et malgré tout, il va enchaîner les victoires dans le ciel contre les Allemands. 21 février 1916, une effroyable canonnade annonce l'offensive allemande sur Verdun. Le grand état-majeur veut emporter la forteresse et s'aimier à blanc l'armée française. La bataille de Verdun va cristalliser toutes les armées présentes sur le front français de l'époque. Les Allemands ont positionné une artillerie phénoménale et leur aviation est présente en masse. De l'autre côté, les Français sont un peu bousculés, arrivent à tenir, mais la situation est vraiment difficile. À ce moment-là, l'état-major prend conscience qu'il est aveugle, qu'il ne peut pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Il faut donc balayer du ciel la chasse allemande. C'est dans ce contexte que deux mois après la chute qui aurait pu lui être mortelle, Ningesser est de retour au front à Bar-le-Duc. Ningesser, à ce moment-là, il a déjà quelques victoires à son actif et il a l'envie du combat aérien dans les veines. Le jour même où il arrive à l'escadrille, il prend l'avion et il part au combat et il ramène une victoire aérienne. Le nouveau port rentre à l'escadrille atteint de 28 balles dont 7 dans le moteur qui ne marche plus que sur 5 cylindres. Il vient de remporter sa cinquième victoire. Ningesser va devenir un as. Il rentre dans une catégorie supérieure, une espèce de demi-dieu qui va non pas lui donner des obligations mais qui, d'une certaine manière, vis-à-vis du public, vis-à-vis de toute l'armée, fait effectivement de lui non pas un surhomme, mais pas très loin. Ningesser est infatigable et tout lui réussit. Il sent grandir en lui un personnage légendaire dont l'audace et la chance se révèlent prodigieuses. À tout moment, il cherche à se prendre lui-même en défaut, multipliant les actions d'éclats comme s'il voulait à tout prix trouver la faille de son personnage. C'est un trait de caractère. Vous ne pouvez pas lutter contre le caractère de quelqu'un quand c'est inné, quand c'est dans le sang. Il aimait vivre comme ça. Il n'aurait pas pu vivre autrement. Mais oui, dans la famille, sa mère disait « Mais enfin, il n'a pas besoin d'en faire autant. Qu'est-ce qui le pousse à prendre des risques pareils ? » Alors, il rassurait la famille. « Mais ce n'est pas dangereux. Je retourne. Je ne suis pas tellement blessée. » « Vous verrez, je reviens. Il n'y a pas de problème. » Il avait une confiance absolue en lui, en ce qu'il faisait. Ce qui pousse N'Ageser à monter chaque jour dans son avion pour tromper la mort effrontément, c'est son envie d'accumuler les victoires pour enfin devenir le roi de l'air, l'as des as. À l'époque, c'est Charles Guinemere, son éternel rival, qui détient le record, suivi de près par René Fonck. N'Ageser est alors le troisième as français. N'Ageser est non seulement un grand as, le troisième as français, non seulement c'est un remarquable pilote, non seulement c'est un homme qui vit à pleine peau, mais c'est aussi, sans doute, le pilote français de 14-18, le plus blessé. N'Ageser n'avait sans doute jamais de tactique préétablie pour attaquer un avion et c'est sans doute ce qui a causé le nombre effarant de blessures qu'il a ramené en combat. Il était exposé, il s'exposait de lui-même de façon tout à fait volontaire aux balles ennemies et effectivement, il a ramassé un nombre d'impacts dans ses avions qui étaient absolument incroyables. C'est pas qu'il n'avait pas peur de mourir, il avait surtout peur de souffrir. Il avait peur des flammes et dans toute la famille on avait peur des flammes parce qu'il y avait une sœur aussi qui a été brûlée vive, qui avait renversé une lampe à pétrole, elle avait pris feu, elle est morte dans des souffrances épouvantables. Alors sa sœur lui a été restée, il avait peur du feu, peur de la souffrance. Chez Nain Gesserre, la peur de la souffrance est telle que deux sentiments l'animent lorsqu'il rentre dans la salle d'opération. La volonté de ne jamais être esclave de la douleur et d'avoir toujours connaissance de ce qu'on pratique sur lui. Il s'était habitué pendant qu'on lui préparait le splint à prendre lui-même avec une paire de pinces un gros morceau de coton imbibé diode et à l'enfoncer jusqu'au fond de la plaie entre les morceaux d'eau fracturée. Nain Gesserre, c'était une force de la nature. On dit qu'il refusait toute anesthésie et qu'il participait même aux opérations. Les médecins qui l'ont consulté ont, à travers des rapports médicaux, affirmé qu'il n'avait jamais vu ça. de retour au front dans son escadrille N-65 refusant la réforme qu'on veut lui imposer pour cause de blessures trop nombreuses, Charles entretient son savoir théorique et enseigne quotidiennement à ses camarades sa science du tir de précision. La mort de Guinemer fait de lui l'as des as français du moment mais il n'en tire aucune gloire, bien le contraire. Il adresse un communiqué au journaux. Je ne veux pas de ce titre. 23 avions me séparent du total du roi de l'air. Tout mon idéal consiste à rattraper mon camarade. Ce sera dur mais à chaque fois que je triompherai, j'aurai la douce pensée de me dire que celui qui semblait invincible m'approuve dans l'au-delà. Le 15 août 1918, Charles Nagesser obtient sa 45e et dernière victoire. Ce genre de personnage extrêmement volontaire, on en a sans doute trouvé dans les tranchées peut-être mais les caméras, les appareils photos, ils étaient sur les aviateurs parce que c'était des individualités. Et c'est vrai qu'en termes d'individualité, Nagesser est une personnalité extrêmement forte et qui a très très vite attiré les médias. C'est la traversée de la Seine qui est organisée à l'époque par le journal quotidien sportif L'Oto. Il doit faire la traversée de la Seine mais il est acclamé parce que tout le monde le connaît par les Français le long des rives de la Seine. Lui, juste avant de plonger, parade, alors couturé de la tête aux pieds puisqu'il a plein de cicatrices. Il a le cigare au bec, il fanfaronne, on se dit qu'il va faire 300 mètres et revenir à quai. Mais au final, il réussit les quelques kilomètres de traversée de manière héroïque. La légende dit qu'il aurait même fait deux malaises. Il parvient au bout, accueilli comme un héros et il envoie un message aux Français en leur disant « Vous voyez, on peut être un balafré de la guerre et être au final un vrai héros et s'en sortir. » C'est un vrai message d'espoir qu'il envoie à des millions de Français. C'est un rebelle en fait. C'est un rebelle à la discipline. On l'a vu à de nombreuses reprises vis-à-vis de la hiérarchie. Il n'est pas facile à gérer comme subordonné car il est célèbre. On ne peut pas lui dire n'importe quoi. Quand il atterrit, mission accomplie, victoire ou pas victoire, qu'est-ce que fait la GCR ? Il prend sa voiture, il part pour la capitale et il va passer la soirée et la nuit souvent au Fouquet's et surtout chez Maxime. Derrière moi, vous avez le bar de l'escadrille. C'est-à-dire que tous les aviateurs de la guerre 14-18 venaient ici au Fouquet's fêter leur survie, enfin, leur journée de combat. Nagesser, lui, c'est un peu le people, un peu le showbiz. Il roule dans les voitures des Rolls alors qu'il n'avait pas les moyens de beaucoup de moyens. Il a son hôtel particulier sur les Champs-Elysées. Il fait des grandes fêtes très généreux. Toutes ses petites amies et même des femmes qu'elles ne connaissaient pas couraient après ma mère pour lui dire écoute ton frère, tâche de nous arranger un rendez-vous. Il y a cette anecdote de cette femme qui lui saute au cou et l'embrasse sur la bouche ou sur la joue et elle dit « Ah, j'avais visé la cicatrice ». C'est-à-dire que la cicatrice les rendait folles. C'était le type qui aurait plu aux médias d'actuel. Non, c'est un type sympathique. Le héros, le beau, le bel homme, l'uniforme, il faisait des ravages. Le 11 novembre 1918, deux jours après la fuite de Guillaume II en Hollande, l'armistice qui termine victorieusement la guerre est marquée par les manifestations de la foule. Ce qu'il faut bien comprendre quand on regarde l'aviation en 1918, c'est qu'en quatre ans, on est passé d'un stade artisanal à un stade industriel. On construit les avions à l'unité 1914 et en 1918, on a des chaînes de production qui produisent des centaines d'avions par mois. À la fin de la guerre, il existe 4 500 avions français pour 2 500 allemands. L'aviation doit trouver d'autres voies que l'utilisation militaire. Le 18 avril 1919, la première voie commerciale, un service de fret et de courrier entre Paris et Lille, débute à l'aide d'anciens avions militaires Breguet-14. De nombreux pilotes militaires se retrouvent au chômage. Nagesser fait partie de ces pilotes que la guerre laisse orphelins. C'est un aventurier, on le prive d'aventure. C'est un aviateur, les avions ne servent plus à rien. Il faut trouver une utilité à ces avions, il faut ouvrir de nouveaux domaines de perspectives. Que va faire d'Ageser ? C'est là très vite d'ailleurs qu'il songe qu'il va créer une école de pilotage assez poussée qu'il va installer à Orly. L'organisme des vols au-dessus du front pour montrer aux gens ce qu'eux voyaient. Donc on a des vols qui sont organisés au-dessus de la Somme et de Verdun, départ d'Orly. Et cette école, elle est bien conçue, elle devrait bien marcher. Comme un Nageser, l'as des as qui est à sa tête, eh bien, elle ne va pas marcher, elle va durer trois, quatre ans parce que Nageser est un pilote, Nageser est un viveur, Nageser est un homme intelligent, mais il n'est pas du tout un gestionnaire. Et comme tout mauvais gestionnaire, au bout d'un moment, l'école va fermer ses portes. Il en est très triste parce qu'il mettait beaucoup d'espoir, non seulement pour gagner de l'argent, il avait besoin d'argent pour mener la vie sur toute cette époque, mais parce que c'était également transmettre son art. À nouveau ruiné, Charles cherche à tout prix à se refaire. Il organise des meetings aériens qui attirent un public nombreux, mais la France commence à se désintéresser de ses héros. C'est à ce moment-là, au cœur des années folles, que Charles rencontre Consuelo, une jeune héritière américaine. Il a 27 ans, elle en a 20. Consuelo, à ma cœur, c'est pas n'importe qui, c'est d'abord une jolie fille, une jolie brune, qui va séduire Nageser. Donc, cette fille a un papa multimillionnaire, elle appartient à la haute société new-yorkaise. Il épouse Consuelo, femme belle, femme très riche, et là, Nageser, montre aussi qu'il est un type bien. Il aimait cette femme qui avait beaucoup d'argent, mais il n'en avait pas, il n'avait pas un sou, mais il ne voulait pas un sou de sa femme. Après la faillite de son entreprise, Charles, qui refuse catégoriquement l'aide de sa femme, cherche un moyen de gagner sa vie à la sueur de son front. Recruté par l'American Legend, une association de pilotes vétérans de la Première Guerre mondiale, il part aux États-Unis pour reconstituer ses combats légendaires devant un public plus réceptif. Après la Première Guerre mondiale, il y a des milliers d'aviateurs qui sont démobilisés, donc ils veulent continuer à piloter, mais les marchés, ils ne sont pas énormes. Donc, aux États-Unis, en particulier, il y a un mouvement qui se crée de cascadeurs, d'aviateurs cascadeurs itinérants, de cirques aériens itinérants qui vont de ville en ville proposer des spectacles et le public paye pour entrer, pour voir les aviateurs faire des cascades, mais monumentales. On a des gens qui passent d'un avion à l'autre en vol avec une simple échelle de cordes. Et Ningesser, après la faillite de son entreprise, va rentrer dans ce cirque-là aux États-Unis, il va se tailler une réputation relativement flatteuse. Il a une qualité de pilotage qui ne va pas s'accommoder de faire du cirque. En plus, il a vraiment vécu tout ça. Il n'a pas envie de faire des choses de bas niveau. Donc, ce qu'il montre, c'est la technique plutôt du combat. Comment est-ce qu'on fait ? Ça intéresse beaucoup les gens. Mais la foule, c'est vrai qu'elle aime un peu le sang. On va voir les avions avec l'espoir quand même qui va quand même s'en cracher un sur l'après-midi. À Chicago, lors de l'un de ses choix aériens, il y a par exemple 100 000 spectateurs. Imaginez ce que ça peut être 100 000 spectateurs qui viennent l'accueillir pour l'observer dans le ciel triompher de faux pilotes allemands. À un moment, il était tellement connu aux Etats-Unis, je suis tombé aux archives à Washington sur un journal disant les deux Français, alors le journaliste était peut-être un peu méridional, texan si on voulait, il disait les deux Français les plus connus sont Napoléon Bonaparte et Charles Nageser. Tellement il était connu ! On va même le solliciter, on est aux Etats-Unis, pour faire un film. Skyrider. Littéralement le corsaire du ciel qui raconte la vie de Nageser. Ça on a complètement oublié ça, que cet homme qui est un pilote extraordinaire, qui est un homme qui sait se faire valoir, eh bien il devient acteur de cinéma. Alors que Nageser joue sa propre vie au cinéma, l'aviation est en plein développement économique. Les premières compagnies aériennes voient le jour, mais les paliers à franchir restent nombreux. Pour promouvoir la liaison entre les continents, certains industriels fortunés offrent alors des prix qui invitent les pilotes du monde entier à réaliser des exploits. L'époque, nous sommes au milieu des années 20, est à la traversée de l'Atlantique. Beaucoup de gens y pensent. Il faut le dire, plus aux Etats-Unis qu'en France. Un mécène, Orteg, offre 25 000 dollars, c'est une somme, au premier pilote qui traversera l'Atlantique. Aux Etats-Unis, Charles est d'autant plus tenté de relever ce nouveau défi que sa gloire se mêle d'amertume. Consuelo se laisse convaincre par ses parents de rentrer à New York et demande le divorce. Et alors que sa tournée américaine s'essouffle dans des villes de plus en plus petites, il apprend la mort de son père. dévasté, Charles ne supporte plus son statut de saltimbanque médaillé. Il décide de rentrer en France pour se consacrer à son nouveau projet, la traversée de l'Atlantique. New York, Paris, ou Paris-Noir, qui était la grande ligne, on s'imaginait bien les deux grandes villes mythiques. C'est presque 6 000 kilomètres. Il y a toujours des vents contraires, pratiquement toujours. On le sait bien quand on fait des paris à New York qu'on met plus de temps à y aller que de temps à revenir. Donc, il est plus facile de faire New York-Paris que de faire Paris-New York. À la vitesse où les avions volent à l'époque, c'est un vol de plus de 30 heures sans escale. Autant dire que les risques sont à la hauteur de l'enjeu. Il y a une vraie guerre des airs entre les Américains et les Français. Dans chaque camp, on veut être les premiers à avoir conquis l'Atlantique. On sait qu'un certain nombre de pilotes se préparent. Il va y avoir notamment Charles Lindbergh. Et puis, il y a d'autres pilotes qui se préparent. On s'entraîne. On met au point des avions. Il y a des accidents. Il y a des crashes. Beaucoup de gens meurent, notamment au décollage, parce que pour pouvoir faire ce genre de record, il faut avoir un avion plein d'essence jusqu'aux yeux. parmi les pilotes qui veulent tenter leur chance, il y a René Fonck, le véritable as des as, avec ses 75 victoires homologuées à la fin de la guerre. Il vient d'apprendre que deux de ses rivaux s'apprêtent à partir. La hâte de l'aviateur n'arrange pas vraiment le constructeur Igor Sikorsi qui souhaite poursuivre les essais du trimoteur. Mais l'impatience de Fonck l'emporte. Le 21 septembre 1926, sur le terrain de Roosevelt Field, près de New York, le pilote français lance les moteurs et libère leur puissance. Avec ses 9000 litres de carburant, l'appareil pèse 13 tonnes, soit 3 de plus que prévu. Ce jour-là, les espoirs de Fonck de relier les deux continents s'envolent. Sur les 4 membres d'équipage, deux sortent indemnes du Brasile. Fonck lui-même et le lieutenant Curtin. Pour réussir à la traversée de l'Atlantique, il est évident que les avions de l'époque sont inaptifs. Il faut réellement concevoir et construire un appareil adapté à ce genre de RAID. Donc, Nageser va travailler avec un ingénieur français qui s'appelle Pierre Levasseur, qui est un spécialiste des avions amphibies et des hydravions, entre autres, et qui va concevoir un appareil qui s'appelle le PL8. C'est un avion qui est très particulier dans ce sens que son fuselage est une coque. Ce n'est pas un hydravion, mais c'est un appareil qui doit pouvoir tenir sur l'eau lorsqu'il sera posé à New York. Parce que l'objectif de Nageser, c'est de partir du Bourget, d'arriver à New York et de se poser le plus près possible de la statue de la liberté. Et il va recruter bientôt, si je puis dire, un coéquipier. Car si Lindbergh sera seul dans un avion léger, Nageser va être avec un camarade dans un avion plus lourd pour deux hommes. Et le deuxième, ce n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Colly. Il est célèbre non seulement parce qu'il a un bandeau noir sur l'œil à la suite d'une blessure pendant la guerre. Mais c'est un pilote, lui aussi. Il a même été chef d'escadrille. Colly est quelqu'un de très calme, de très tempéré, de très compétent. Et les deux ont les qualités qu'il faut pour ça. Lorsque s'est posée la question pour Charles Lindgeser de savoir quel serait le meilleur navigateur pour l'accompagner jusqu'à New York, François Colly s'est imposé presque immédiatement. C'est lui qui avait réussi en 1919 la double traversée de la Méditerranée sur un biplan bregué. Les noms de ces pilotes vont être associés à jamais. Nageser et Colly n'ont qu'un seul but, entrer dans l'histoire. Alors, ce fameux oiseau blanc, les blancs, comme le nom l'indique, et bien entendu, toujours la communication, comme c'est Nageser, il fait peindre aussitôt son blason, son emblème. j'allais presque dire au risque de choquer certains, son logo. On est dans la communication. Son logo, c'est-à-dire le célèbre corps noir. Colly est un homme sérieux aussi. Ils ont préparé leur vol soigneusement. Les passeurs aussi, bien sûr, les constructeurs. pour gagner du poids, ils ont sacrifié le train d'atterrissage, ils n'ont gardé en fait qu'un train de décollage qu'ils vont larguer après le départ du Bourget. Le défi que lui va se mettre, c'est de décoller l'oiseau blanc avec ce poids énorme, c'est une bombe volante et ils ne vont jamais l'essayer à plein, c'est trop dangereux. L'avion est terminé en mars 1927. Les essais durent trois semaines. Le moteur est mis au banc pendant 50 heures. On teste la consommation d'huile et d'essence. Charles a toujours refusé de décoller à pleine charge. Quitte à tout péter, autant s'en rendre compte le jour du départ. Mais si je décolle, je traverse l'Atlantique. 7 mai 1927, veille du départ, le Bourget. Ningesser et Colli vont convoyer l'oiseau blanc de Villacoublé au Bourget, près de Paris, où la piste y est plus longue. La météo locale assure enfin les deux aviateurs de conditions exceptionnellement favorables. Les premières rumeurs arrivent de New York. Charles Lindbergh est lui aussi prêt à décoller, bien déterminé à remporter les 25 000 dollars du prix Orteig. Et ce matin, blême de 1927, quand lui, en cuir, c'est-à-dire en tenue de pilote, avec son serre-tête, tout comme Colli, se dirige vers son avion, il y a une foule qui est là. Et ils vont démarrer à 5h20 du matin et là, il y avait le tout Paris. Il y avait le Paris qu'on voit au Foucas le soir, etc. Mistinguette, des tas de gens et des politiques aussi qui sont là en robe longue et en habit, en jaquette. Ils sont là depuis 3h du matin ou 2h30 du matin. Donc, ils ont été soupés à Paris et ils viennent en voiture au Bourget car ils savent que l'ingéster va démarrer. Les journaux de l'époque, avides d'aventure, sont mobilisés pour couvrir la traversée des aviateurs. Colli range son monocle et monte à bord. Le vaseur, entouré de ses collaborateurs, s'applique à maîtriser ses nerfs. Charles cherche dans la foule le visage de Consuelo qu'il ne trouve pas. Et puis, il se lance, l'envol va être difficile, il va avoir du mal à faire décoller son avion parce qu'il est très lourd, ça ne dure plus d'un kilomètre à tel point que ceux qui connaissent l'aviation commencent à s'inquiéter et puis enfin, les roues quittent le sol et l'oiseau blanc s'envole, très lourdement chargé, essentiellement d'essence. Ningesseur et Colli ont prévu de rejoindre les Etats-Unis en passant par Terre-Neuve, au Canada. La météo sur le début du parcours est plutôt très favorable mais elle semble se dégrader fortement vers Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour régler des problèmes de poids, les deux aviateurs décident de ne pas embarquer de radio. En cas d'imprévu, ils n'auront aucune possibilité d'émettre un signal de détresse. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont portés par une fois extraordinaire qui est très représentative de l'état d'esprit de Nagessert tout le long qui fait toujours des choses impossibles. Quand il va au combat, on sait que quoi qu'il arrive, il y va. Même si c'est extrêmement dangereux, il y va quand même. C'est un joueur. Et là aussi, il faut se dire qu'on sait qu'il y a une perturbation qui est vers Terre-Neuve. Mais on sait par les navires en disant qu'il y a une perturbation et il va faire mauvais temps à Terre-Neuve. Terre-Neuve, c'est le sud du Canada. Et là, ils disent qu'on a toujours eu de la chance dans notre vie. On aura de la chance, on va passer à côté de la perturbation. Il est éternel. Je crois qu'il n'y croit pas du tout qu'il peut lui arriver quelque chose. Il le sait théoriquement. Mais sur le plan pratique, ça ne lui arrivera pas à lui. Donc le décollage se fait du Bourget. Juste après le décollage, l'équipage largue le train d'atterrissage, je crois, sur Sarcelles. Le train est récupéré. Il fait partie des collections du musée de l'air actuellement et c'est la dernière relique qui nous reste de cet avion. Ils vont se diriger donc vers la Manche. Ils sont accompagnés par une escadrille d'avions militaires à bord duquel il y a un caméraman qui enregistre les dernières images de l'oiseau blanc. Il passe le trait de côte et là, on ne sait plus rien. Et demandez la presse. Nagesser et Colis sont partis. Deux avions français. Le lendemain, un journal annonce à la une qu'ils sont arrivés à New York. Le peuple français parisien s'embrase et très vite le démentier arrive. Non, on ne sait pas où ils sont. L'histoire de Nagesser pour sa traversée de l'Atlantique, ça reste l'un des plus grands mystères de l'aviation qui a alimenté les rumeurs les plus folles. À partir du moment où on n'a rien retrouvé de l'avion, pour l'instant, toutes les tests sont au cela. Mais vraiment, toutes. On a des éléments qui laissaient penser que l'avion s'était écrasé dans le Maine. Pourquoi pas ? Il suffit de le retrouver. Aujourd'hui, c'est vrai que l'enquête se dirige plutôt au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'instant, on n'a rien trouvé de concret. Il y a des pistes, effectivement. On ne sait pas ce qui leur est arrivé. Et c'est peut-être une des choses qui fait qu'on a vraiment envie de savoir. Il y a des traces par-ci, par-là. Je crois que... Est-ce qu'on a vraiment envie de savoir ? On ne les reverra jamais. Mais le coup d'audace qu'ils l'ont pu réussir, un Américain solitaire va le réaliser quelques jours plus tard. Le 20 mai, à 7h52, le Spirit of St. Louis de Charles Lindbergh décolle du terrain de Curtis, à New York. 33 heures plus tard, le fou volant se pose au Bourget et éprouve sa première impression de danger, la foule. 13 jours après le décollage de l'Oiseau Blanc au Bourget, Charles Lindbergh est donc reçu triomphalement à Paris. Une de ses premières demandes est de pouvoir rencontrer la mère de Ningesser, qui habite alors la capitale. Et il va la voir au 6e étage de son immeuble et là, il lui dit écoutez, madame, rassurez-vous, on va le retrouver, votre fils. Il a dû se poser et puis un bateau de pêche va le ramener mais comme il n'a pas de radio, ça va prendre un mois. Et il fait ce pieux mensonge mais il admirait Charles Lindesser. Et c'est une belle histoire entre l'Amérique et la France, les deux plus grandes nations sur le plan aviation. Aventurier hors pair, as des as de la première guerre mondiale et pionnier de l'aviation moderne, Charles Lindesser a livré son dernier combat dans des conditions qui resteront mystérieuses, certainement pour longtemps. a-t-il réellement vaincu l'Atlantique ? Une chose peut être affirmée avec certitude. En quittant la terre de France, Lindesser et Coli ont ouvert la voie. S'ils avaient réussi leur pari, on peut imaginer que tout ce qui s'est passé aux Etats-Unis, inspiré par l'exploit de Lindbergh, n'aurait pas eu lieu. Il part en plein ciel de gloire, il va retrouver son destin qui n'est toujours pas fini. Comme l'on dit, on n'a jamais pu faire le deuil de Lindesser car on n'a pas retrouvé son corps, on n'a pas retrouvé son avion. Donc, quelque part, Lindesser est encore vivant, non seulement pour l'histoire des ailes françaises, mais pour l'histoire tout court. Sous-titrage ST' 501